Bonjour les gens, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo où aujourd'hui j'ai vraiment tenu à vous expliquer un petit peu plus la marche arrière parce que j'en ai fait quelques-unes avec les élèves cette semaine et c'est vrai que des fois il y a des soucis d'allure, il y a des soucis de prise d'informations, la trajectoire elle n'est pas toujours bonne. Donc du coup je vais résumer dans cette courte vidéo un petit peu tous les tips, tous les petits conseils que j'ai pu leur donner et j'espère en tout cas qu'elle va pouvoir vous aider. N'hésitez pas si cette vidéo vous a plu encore une fois à la partager. Sachez que tous vos commentaires je les lis et puis ça reste vachement encourageant quand vous aussi vous participez à la chaîne. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne, attention surtout à faire la manœuvre en sécurité, vous savez que ce soit le jour de l'examen ou même plus tard dans votre vie de conducteur, le but du jeu c'est vraiment pas d'être le roi de la marche arrière mais plutôt d'avoir de la sécurité dans ce que vous faites. Je vous montre ça de suite. Allez donc là je vais vous montrer comment faire, vous voyez je vais mettre vraiment le clignotant à l'avance, là le plus important c'est vraiment que les gens autour de moi comprennent que je vais m'arrêter et donc qu'ils puissent entreprendre par exemple un dépassement. Donc je vais venir m'arrêter. Donc là c'est ce que je vous disais, je me suis vraiment arrêté en sécurité, c'est à dire que vous l'entendez certainement, j'ai mis mon clignotant à l'avance de manière à ce que si les gens arrivent derrière moi, ils ne soient pas surpris par mon arrêt et puis qu'ils puissent aussi me dépasser. Ensuite du coup ce que j'ai essayé de vous dire c'est que je laissais vraiment une distance de sécurité avec le trottoir, c'est à dire que là on va retrouver à peu près 20 cm entre mon véhicule et le trottoir. Je me laisse aussi cette marge pour éviter justement de percuter le trottoir, de monter dessus. En réalité si jamais j'ai un souci de trajectoire à un moment donné, je vais le voir donc je vais certainement le corriger. Ensuite ce qu'il faut vous dire c'est que du coup attention à ce qui se passe autour de vous. Vous voyez là par exemple j'ai des véhicules, je ne sais pas si vous allez les voir à la caméra, je vous montre un peu mieux, je vais changer l'angle de toute façon de vision, mais là j'ai des véhicules à côté de moi que je ne peux pas voir en intégralité dans mon rétroviseur, ça veut dire que je fais attention vraiment à eux et vu qu'ils ne se déplacent pas, du coup je peux commencer ma marche arrière. Donc là maintenant je vais chercher l'allure lente, c'est à dire qu'au niveau de mes mains, si je me suis arrêté avec des roues droites, ça veut dire aussi que je vais pouvoir reculer droit. Vous voyez si vous arrêtez déjà avec le volant complètement braqué, ça devient plus dur finalement de reculer sans avoir les roues droites. Donc j'ai mis mon clignot à l'avance, j'ai vraiment fait attention autour de moi, je vais garder du coup les deux mains sur le volant, ou alors parce que je ne tourne pas le volant, je peux aussi mettre ma main ici, ça ne posera pas de problème, ce qu'on ne veut pas, c'est des élèves qui tournent le volant à une main. Donc j'y vais, voilà, je recule vraiment tout doucement, le but ce n'est vraiment pas d'aller vite. Donc je vais vérifier au fond, je vais vérifier un petit peu mon rétroviseur, je vais vérifier au fond, je vais vérifier mon rétroviseur. Et vous voyez en termes de trajectoire, mon volant je ne le bouge pas. Je revérifie autour de moi les angles morts, un petit peu le rétro, beaucoup derrière. Les angles morts, le rétro, et beaucoup derrière. Et là du coup ma trajectoire, elle est bonne, et ma manœuvre elle est terminée. Donc attention aux petites erreurs, qui peut être celle d'oublier complètement ses angles morts, celle de ne faire aussi que du rétro. L'idée vraiment ça va être de s'aider un petit peu du rétroviseur, un petit peu, mais surtout de se retourner en vision directe. Donc ce que je vous propose, c'est de refaire exactement la même chose, mais vous allez voir, je vais changer l'angle de la caméra. Donc là je repars, vous voyez de nouveau, j'ai fait attention autour de moi le clignot, et je repars. Vous voyez le but du jeu, ce n'est vraiment pas d'aller vite, ce n'est vraiment pas d'être le roi de la marche arrière, c'est vraiment de faire ça en sécurité, faire attention autour de moi, et ensuite accessoirement pouvoir réussir évidemment sa manœuvre. Donc je vais en refaire une, clignotant à l'avance. Et là regardez, je change l'angle de la caméra. Vous voyez, je m'aide un petit peu de mon rétro pour la distance latérale. Je laisse aller 15-20 cm entre le trottoir et moi. Voilà, là c'est bon, et vous l'entendez bien sûr, j'ai bien mis mon clignotant à l'avance, et là je mets la marche arrière, et je vais vérifier autour de moi. Donc en termes de volant, vous voyez, je ne vais pas trop y toucher, c'est-à-dire que les roues sont droites, je mets ma main en haut ou sur le côté, peu importe, et ensuite je vais reculer en sécurité. Donc je n'ai personne autour, je vais utiliser la vision directe, donc je surveille beaucoup derrière. Voilà, je vais surveiller le rétroviseur. Ok, je vais surveiller beaucoup derrière. Je vais surveiller ensuite l'angle mort. Voilà, et là ma manœuvre va être terminée. Ok, en termes de trajectoire, alors je ne sais pas trop pourquoi, hop, je vais couper un petit peu tout ça, je ne sais pas trop pourquoi des fois on se dit, bah tiens, si j'ai envie d'aller à droite, je vais braquer à gauche. Non, 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 il faut vraiment se dire que, regardez, mon volant ici, mes roues sont droites, et si j'ai envie d'aller vers là, en marche avant ou en marche arrière, je vais braquer vers là. Mais un quart de volant, vous ne voyez pas plus. Si j'ai envie d'aller au contraire là-bas, je vais braquer encore une fois, un quart de volant, mais pas plus. Ok, attention surtout à vous dire que ce n'est pas l'inverse. Au final, c'est plus simple que prévu. Et je vais en faire une dernière. Alors cette fois-ci, vous allez voir que volontairement, je vais faire en sorte de la louper et donc de la rattraper. C'est ce qui vous intéresse le plus. Donc je repars dès que c'est possible. Vous voyez, je fais vraiment attention autour de moi. Ok, et dernière marche arrière, vous allez voir que volontairement, je vais la louper, mais la rattraper. Oui, c'est ce qui m'intéresse le plus. Regardez, encore une fois, clignons à droite à l'avance. Ok, je m'aide un petit peu de mon rétro pour la distance latérale et je vérifie loin devant moi. Du coup, marche arrière, voilà. Et là, imaginons que, regardez, en termes de volant, j'ai, hop, sans faire exprès, arrêté ma voiture avec les roues à gauche. Donc je vais faire attention autour et vu qu'il n'y a personne, je vais commencer ma manœuvre. Donc, je recule. Là, je m'aperçois finalement que ma voiture s'éloigne du trottoir. Donc là, j'ai un problème. Vous voyez ? Mes roues sont toujours braquées à gauche. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Étant donné que j'ai envie d'aller là-bas, je vais braquer un quart de volant, mais pas plus. Ok ? Et donc là, je reste attentif à ce qui se passe autour de moi. Si j'observe bien, vu que j'ai braqué un peu à droite, je reviens un peu à droite. Ok ? Là, je redresse mes roues surtout parce que sinon, à un moment donné, donc j'ai redressé mes roues. Si je reste braqué trop à droite, je risque de percuter le trottoir. Et donc, vous avez entendu, évidemment, j'ai de nouveau remis mon clignotant. C'est-à-dire que si le clignot, il saute, attention, on le remet. Ok ? Si maintenant, je m'aperçois que, si en termes de volant, je pars trop à droite, ici, regardez, je vais monter sur le trottoir. Donc, tout de suite, qu'est-ce que je fais ? Là, par exemple, je ressens le trottoir. Vous voyez ? Là, j'ai le trottoir. Boum ! Donc, ma marche arrière, elle est loupée. Mais, je ne suis pas monté dessus. Donc, je vais rattraper ma manœuvre. C'est-à-dire que je réavance. Et n'hésitez pas à avancer quand même beaucoup. Si vous avancez de 2 cm, ça ne marche pas. Voilà. De nouveau, je me suis arrêté avec les roues droites. Hop ! Je refais attention autour de moi. Et là, cette fois-ci, je continue. Regardez. Cette fois-ci, c'est bon. Ok. Mes roues sont droites. Ma marche arrière est droite. Je surveille beaucoup derrière. Je surveille un peu le rétro. Les roues sont droites. Je fais attention autour de moi. Et je m'arrête. Donc, tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que finalement, la marche arrière, vous avez vu, il faut la pratiquer. Évidemment, il n'y a pas de secret. Si vous en faites une toutes les 8 leçons de conduite, peut-être que vous ne serez pas très à l'aise. Et puis surtout, vous allez l'appréhender. L'idée, c'est de vous dire que votre manœuvre, pensez surtout à ce qui va se passer autour de vous. Attention aussi à la trajectoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous vous êtes arrêté avec des roues droites et que votre voiture est parallèle, c'est-à-dire qu'elle est parfaitement alignée avec votre trottoir ou votre mur, peu importe, vous allez pouvoir la réussir assez facilement. Si maintenant, vous vous arrêtez avec des roues qui ne sont pas droites, ça devient plus compliqué de manœuvrer. Ce n'est pas impossible, c'est difficile, mais c'est plus compliqué. Donc, premier conseil, faites attention à ce qui se passe autour de vous. Deuxième conseil, arrêtez-vous vraiment avec des roues droites pour reculer finalement droit. Troisième conseil, aidez-vous un tout petit peu des rétroviseurs, bien sûr, pour la distance latérale, mais surtout, privilégiez la vision directe. C'est-à-dire, attention aux angles morts autour de vous, mais surtout, regardez ici. Bon là, ce n'est pas évident, il y a le lever du soleil. Forcément, je m'aide de la vitre en sachant que j'y vois beaucoup mieux en me retournant qu'en m'aidant que des rétroviseurs à cause des angles morts. Dites-moi dans les commentaires si les marches arrière vous posent problème. En tout cas, je suis ravi de pouvoir vous aider à travers ce genre de vidéos. N'hésitez pas non plus à me partager si vous avez des suggestions de vidéos. Si je peux, vous le savez très bien que je vais vous aider et je vais les tourner. A plus les gens.